Bonjour, il vous est peut-être arrivé que parmi vos convives, l'un ou l'autre vous demande de tenir compte d'un souhait. Manger certes, mais pour l'un sans gluten et pour un autre sans lactose. C'est l'alimentation sans. C'est pour faire le point que nous avons sollicité un spécialiste, un médecin nutritionniste de renommée mondiale, Jean-Louis Schlinger, bonjour. Bonjour, bonjour, ne me rejetez pas trop là. Il faut dire les choses comme elles sont. Voilà, comme elles sont, je n'ai aucune retenue à dire ce qu'il en est et puis voilà. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de... Alors, est-ce qu'on parle de régime ou de manière de manger sans gluten ? Ah ben là, je crois qu'il faut clairement parler de régime, parce que ce sont... Les régimes sont fondés très souvent sur des exclusions. Il y a une certaine naïveté à penser que certains aliments sont bons et que d'autres sont mauvais. Et je ne sais pas comment ça s'est fait, depuis une vingtaine d'années environ, on a commencé par exclure le lait. On a trouvé toutes sortes de défauts au lait, des défauts à la fois, je dirais, idéologiques, mais aussi des défauts en termes de santé, qui n'ont aucun fondement. D'un point de vue nutritionnel, ils n'ont aucun fondement. Dès lors que l'on consomme du lait dans des conditions habituelles, il n'y a absolument pas de raison de se méfier du lait, de réduire le lait. On exclut le lait, comme on exclut d'autres aliments, qu'en cas de nécessité. Et il y a effectivement un certain nombre de personnes qui sont totalement intolérants au lait. C'est extrêmement rare. Une quarantaine de cas mondiaux. Les autres ont une moins bonne tolérance au lait. Et cette moins bonne tolérance au lait permet de boire à peu près, en termes de lait liquide, environ un bol de lait par jour. Vous faites une différence entre intolérance et allergie ? Je fais une grosse différence entre l'intolérance et l'allergie. L'allergie au lait, c'est rare. C'est chez l'enfant, c'est l'allergie aux protéines du lait de vache. C'est en général résolu au fil des années. Et il y a très très peu d'adultes qui soient allergiques au lait de vache. Ça c'est une première chose. Non, l'intolérance, c'est les gens qui disent « je ne tolère pas le lait. Je ne supporte pas le lait. » Alors c'est vrai que l'adulte digère moins bien le lait, parce qu'il a un appareil enzymatique qui est un petit peu déficient, que l'enfant. Ça c'est vrai. Mais de là à dire qu'il est intolérant au lait, c'est-à-dire qu'il ne tolère pas du tout le lait, c'est rare ici. Vraiment, ça se compte presque sur le doigt d'une main. Alors quand vous vous prenez, vous entendez tout le temps « je ne tolère pas le lait, le lait n'est pas bon pour moi, le lait n'est pas bon pour la santé » ou sans gère à l'utère, ça ne repose sur rien. Donc la consommation de produits laitiers est une des bases de l'alimentation équilibrée. Il n'y a aucune raison de ne pas consommer ou de lait ou de produits laitiers. Aucune raison valable. Sinon, l'allergie que vous avez citée, mais qui est rarissime chez l'adulte. Alors on me dit « oui, mais d'accord, qu'apporte le lait ? » Le lait, c'est rien, c'est du jus de vache, qu'est-ce qu'il attend ? Il apporte du calcium. Oui, mais il y a tellement d'autres aliments, l'eau minérale, il y a des eaux qui apportent du calcium. Alors là, je crois qu'il faut introduire une notion particulière, c'est ce qu'on appelle la matrice alimentaire. Un même élément, le calcium est un élément qu'on peut trouver ailleurs, un même élément, selon qu'il est apporté par exemple par les produits laitiers, ou par exemple par les légumes, ou par exemple par l'eau minérale, n'a pas la même destination, n'a pas la même capacité d'assimilation. Et en ce sens, le calcium, je prends cet exemple, puisque le calcium, c'est un élément important, le calcium apporté par les laitages a une spécificité qui est assez remarquable. Donc aujourd'hui, hormis les problèmes idéologiques, aucune raison de ne pas consommer des produits laitiers. Le lait n'est pas dangereux, le lait n'est pas cancérogène, les produits laitiers ne sont pas cancérogènes, parce que c'est des choses qu'on entend de temps en temps. C'est totalement faux. Eh bien écoutez, on ressentira ça, en ce qui concerne le lactose et le lait, dont acte, et le sang gluten. Alors le sang gluten, c'est encore pire. C'est pire. Alors le sang gluten, il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est qu'il y a une maladie, qu'on appelle la maladie celiaque, qui est une maladie qu'on a longtemps crue confinée chez l'enfant, mais qui est aussi fréquente chez l'adulte, qui atteint à peu près 3 pour 1000 de la population, et qui est une réaction pathologique entre les cellules de l'intestin et la présence de gluten. Le gluten est présent dans les céréales, produits manufacturés, parce que le gluten est en même temps un élément un peu texturant, qui apporte une certaine viscosité, et donc les industriels qui transforment les aliments aiment bien le gluten. Donc il n'est pas présent que dans le pain, ou dans les produits dérivés du pain. Il est présent dans la charcuterie, par exemple, dans certaines conserves, dans les plats cuisinés. Et donc ce gluten est un toxique pour les malades qui ont ce qu'on appelle une maladie celiaque. C'est une maladie auto-immune, très spécifique, que nous avons bien diagnostiqué aujourd'hui. Et donc ces gens-là ne doivent pas manger du tout, du tout, du tout de gluten. Même pas des traces, sans quoi la maladie est réactivée. Aussitôt qu'ils exclouent le gluten, ils vont bien. À côté de ça, vous avez des gens qui sont intolérants au gluten. Alors on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas en faire le diagnostic, on ne sait pas sur quoi ça repose. C'est en général des gens que nous appelons un jargon, des colopathes, des gens qui ont des problèmes intestinaux divers et variés, des douleurs abdominales, des arrêts, constipations, etc. Ce sont des gens qui se plaignent tout le temps. Mais alors à cause de substances qui seraient... Mais on ne sait pas du tout. Alors ils ont déclaré que c'est le gluten. D'accord. Il n'y a pas de preuve. Et alors à côté de ça, il y a la mode. La mode qui dit... Alors vous avez bien vu, maintenant dans les grandes surfaces, vous avez des linéaires entiers de produits sans gluten. Il y a 10 ans ou 15 ans, quand moi je prescrivais à des régimes sans gluten, pour des gens qui ont une maladie celiaque, ils étaient obligés d'aller en Allemagne pour s'approvisionner, ou alors dans des magasins de régimes très particuliers, qui coûtaient très très cher. Aujourd'hui, les grandes surfaces mettent ça comme ça, à disposition de tout le monde. C'est une mode, on ne sait pas d'où elle vient. Elle n'a aucun substrat médical. Donc les gens qui veulent manger sans gluten, c'est-à-dire que... Alors Dieu merci, ces gens qui mangent sans gluten, mangent quand même du gluten sans savoir. Oui. Et quand, par exemple ? Parce que quand il faut vraiment faire un régime sans gluten, croyez-moi, c'est un chemin de croix. Oui, oui, voilà. Donc pour moi, ni le régime sans lait, ni le régime sans gluten, ni les masses de régimes sans, S-A-N-S, n'ont de sens. Oui, il n'y a pas... Si j'ai bien compris, quand on est véritablement sans gluten, il n'y a pas d'ambiguïté, ce n'est pas un petit peu sans gluten. Non, 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 c'est radical. C'est radical et c'est difficile. Parfait. Écoutez, chers auditeurs, je pense que vous avez eu connaissance d'un certain nombre d'éléments qui vont vous permettre de faire votre propre opinion et puis vous permettre aussi d'avoir votre propre attitude par rapport à ce type de consommation. Alors, nous formulons avec le professeur Chélingé que cette interview vous aura aidé à la réflexion et c'est avec un grand plaisir que nous vous recevrons très bientôt sur un autre sujet, si vous le voulez bien. Merci beaucoup, professeur. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada